8. Le colonel Claude Pivy a déclaré de son côté à la barre que le 28 septembre 2009, très tôt le matin, il a été envoyé en mission à Fregiadi par le président Moussa Dadis Kamara pour récupérer des pick-up volés. Sur le chemin de retour a-t-il soutenu, sur la hauteur de Bambéto, il a été alerté par une foule nombreuse, comme quoi il y a eu des problèmes au stade. Il a expliqué qu'après son compte rendu au président Moussa Dadis Kamara, pendant qu'il rentrait se reposer, il a entendu des murmures disant que c'est Aboubacar Gjakite di Toumba, Marcel Gilavogui et Moussa Kieboru Kamara qui sont partis opérer au stade. Mesurant la gravité des faits produits au stade, il a précisé avoir pris l'initiative d'Areti Aboubacar Gjakite di Toumba et Marcel Gilavogui, mais que le président Moussa Dadis Kamara s'y est opposé. Il a rejeté s'être rendu au stade, d'avoir recruté 400 jeunes, mais aussi ne jamais s'être associé à un quelconque recrutement à Kalea. D'ailleurs, selon lui, c'est seulement 120 hommes qu'il commandait et que les militaires qui relevaient directement le capitaine Moussa Dadis Kamara ne l'obéissaient pas. Il a fait remarquer que le président Moussa Dadis Kamara ne lui a jamais dit avoir envoyé Moussa Kieboru Kamara pour le maintien d'ordre au stade. Il a ajouté aussi qu'au moment des faits, Aboubacar Gjakite di Toumba était encore capitaine et qu'il se demande s'il y a un acte qu'il a nommé en qualité de commandant du régiment, car l'acte qui a été produit pendant les débats n'est ni daté ni référencé. Il a conclu que selon lui, c'est des personnes étrangères qui ont opéré au stade.